... Des vitres sur lesquelles les liquides n'adhèrent pas. Une peinture anti-feu. Des innovations devenues possibles grâce aux nanotechnologies qui permettent de manipuler des structures à l'échelle du nanomètre. Une discipline en plein essor, mais qui suscite de nombreuses questions quant à la biosécurité des produits issus des nanotechnologies. En Belgique, la région Wallonne a chargé l'Université de Namur, centre d'excellence en nanotoxicologie, d'étudier l'éventuelle toxicité des nanomatériaux. Cette initiative a pour but, premièrement, d'aider les entreprises Wallonne, comme NanoCIL, Spin-Off des FAC, à analyser leurs risques potentiels liés à ces technologies, en ce qui concerne la santé humaine. Deuxièmement, le projet vise aussi à développer des modèles de toxicologie basés sur les cultures cellulaires et adaptés aux tests de nanoparticules. Dans le cadre de ce projet nommé Nanotoxico, des nanoparticules issues de l'industrie Wallonne sont étudiées comme les carbures de titane et de silicium et les nanotubes de carbone. Nanotoxico est un projet pluridisciplinaire, regroupant trois pôles de recherche. Le pôle caractérisation, le pôle toxicologie in vitro, le pôle pharma santé, ainsi qu'un pôle communication. Compte tenu de leur taille, les nanoparticules possèdent des particularités physico-chimiques les rendant potentiellement toxiques pour l'homme. Par conséquent, il est essentiel de caractériser de façon rigoureuse les nanoparticules étudiées. C'est le pôle caractérisation qui se charge de cette étape. Les physiciens et chimistes de ce pôle déterminent les propriétés physico-chimiques des nanoparticules, leur taille, leur forme, leur surface spécifique et leur composition. Pour cela, ils disposent d'un ensemble de technologies basées sur les spectroscopies nucléaires, de photons et d'électrons permettant de dresser une carte d'identité la plus complète possible des matériaux. L'approche expérimentale étudiant l'interaction des nanoparticules avec l'organisme et ses conséquences sur la santé humaine est réalisée par les chercheurs du pôle toxicologie in vitro et du pôle pharma-santé. L'objectif du pôle toxicologie in vitro est de reconstituer des tissus humains représentant les principales voies de contact des nanoparticules avec l'organisme humain. Trois modèles tissulaires sont mis au point afin de représenter au mieux la complexité des tissus humains. Un épiderme différencie à partir de kératinocytes et exprimant des marqueurs cellulaires de différenciation analogues à ceux exprimés par une peau humaine. Les épidermes sont produits par la société Straticelle, autre spin-off des FAC. Un épithélium intestinal humain, caractérisé par la présence de cellules M, est développé à partir de co-cultures de cellules intestinales et de cellules lymphocytaires. Un épithélium branchique humain reconstitué à partir de cellules de branche. Ces différents modèles in vitro permettront de tester l'effet des nanoparticules sur la morphologie, le métabolisme et la viabilité cellulaire. Ensuite, l'équipe du pôle Pharma-Santé a pour objectif de confirmer sur modèles animaux les résultats obtenus avec les modèles in vitro. Des études de toxicité aiguë et subaiguës sont réalisées chez l'animal après administration par voie orale, cutanée ou respiratoire. Un des atouts de ce pôle est de développer un modèle d'inhalation en collaboration avec les chercheurs du pôle caractérisation permettant d'exposer les animaux à un aérosol homogène de nanoparticules reproduisant plus fidèlement les conditions d'exposition des travailleurs. La biochimie sérique, l'histopathologie de différents organes, la biopersistance et la toxicocynétique des nanoparticules sont investiguées chez les animaux exposés. Enfin, l'équipe DatuScience se charge de diffuser les informations au grand public via des expos, cafés des sciences, ciné-débats, sites Internet. Une fois le projet mené à terme, des tests de toxicité pourront être validés et pris comme référence dans des études de nanotoxicologie. Ce qui sera d'une aide considérable pour les entreprises qui devront fournir les données de sûreté sanitaire et environnementale sur toutes les substances qu'elles produisent dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne, REACH, sur les produits chimiques et industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada